Il y a suffisamment de votes républicains et démocrates à la Chambre des représentants dès maintenant pour mettre fin sans condition à ce shutdown du gouvernement. La Chambre peut voter là-dessus dès aujourd'hui. Les Républicains et John Bonner disent qu'il n'y a pas suffisamment de votes alors qu'ils le prouvent. Ils doivent amener cette proposition devant les membres du Congrès et voir ce qui se passe. Il suffit de voter, qu'ils laissent les membres du Congrès voter selon leur conscience. Ils sont tout à fait à même de décider si oui ou non, ils veulent poursuivre cette fermeture du gouvernement. Nous avons des séances d'entraînement toutes les semaines pour ceux qui doivent faire partie des premiers secours en cas de désastre. Et ces séances doivent désormais être déplacées. Finalement, cela va sûrement coûter plus cher au gouvernement fédéral. Donc oui, cette fermeture du gouvernement fédéral finit par nuire aux employés de l'Agence fédérale de réponse aux situations d'urgence. Elle rend également plus compliquée notre réponse à d'éventuelles catastrophes naturelles et tout cela finira pour coûter plus cher aux contribuables. C'est-à-dire que cela va coûter plus cher à des prix. C'est-à-dire que cela va coûter plus cher à des prix.